Ok, donc ici nous allons voir comment on peut utiliser ChatGPT pour générer des codes, pour générer finalement 10 icônes. Alors, on peut utiliser des icônes par exemple dans notre présentation, PowerPoint, sur le site internet, sur le CV ou peu importe. Exemple ici, j'ai pris le cas de LinkedIn. On va peut-être avoir besoin de l'icône de LinkedIn pour l'inclure dans notre CV ou pour l'inclure tout simplement directement à notre site internet pour indiquer le lien vers notre page LinkedIn. Donc ici ce que je dis à ChatGPT, c'est créer un SVG code pour l'icône de LinkedIn. Et donc ici, il m'a généré le code, c'est ce que vous voyez ici. Donc ce que je vais faire, moi je vais venir ici dans Copy Code. Maintenant que le code est copié, je vais aller sur un site qui s'appelle svgviewer.dev. Donc quand vous allez arriver, vous allez voir que ça ressemble à ça. Donc vous commencez déjà par cliquer sur Clear pour supprimer tout le contenu qu'il y avait. Évidemment, vous allez vous en assurer quand vous allez voir ici svg empty. Ça veut dire que vide, il n'y a pas de code, donc on ne pourra pas forcément voir un VZU. Et je vais coller le code copié ici. Donc ici vous voyez, il me dit qu'il y a une erreur. Et il souligne particulièrement le point-virgule que j'ai ici à la fin. Donc je vais revenir pour le supprimer. Et voilà, j'ai donc l'icône de LinkedIn qui est apparue ici. Je pourrais faire de même en générant par exemple, fait de même pour Instagram. D'accord ? Normalement, je m'attends à ce qu'il me génère le même code, plus ou moins, mais cette fois pour l'icône d'Instagram. Donc j'attends qu'il génère le code complet. Et une fois que c'est fait, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va prendre le code, on va le coller dans svgviewer et on va voir l'icône qu'on va obtenir à partir de là. Donc là, copier, je reviens ici, clear, je colle et je supprime le point-virgule que j'ai à la fin. Donc là, il va générer quelque chose qui est un peu bizarroïde. Donc ça peut arriver. Ça veut dire qu'il faudra peut-être revenir dans chat d'appétit et insister sur les couleurs à utiliser et le format à générer.